Ouais ok on est complètement paumé ! Donc autre épreuve là qui sera plus facile et vu que je sais comment choisir l'arme... Alors vous voyez le fils en fait lui aussi il est bien en rouge comme les... Enfin comme son père parce que les autres talad en fait sont des trucs beige voilà comme ça. Ça nous permet de donner une différence. Mec pousse toi tu vois bien que tu es en danger là. Avant il se baissait quand je tirais, c'est bizarre là. Tu te baisses pas ? Bah non tu te baisses pas. Alors ce qu'on a récupéré les petits sacs c'est en fait de l'argent et ce que je récupère sur les côtés c'est des matériaux qui me permettront de construire munitions et autres. Oui parce qu'il y a un système de crafting. D'abord je récupère tout 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 on récupère tout tout. Donc en fait j'ai fait l'épreuve de saut et l'épreuve de tir là. Après il faudra faire l'épreuve de natation et l'épreuve de discrétion c'est la seule épreuve où on peut pas le faire d'avance. Puisque il nous faut quelqu'un pour faire genre un un je dois le chercher et tout. Sauf que là faire tout seul ce serait un peu compliqué ce serait même tricher. Enfin on peut tricher mais le jeu à ce moment là vous fera pas quitter la première zone du fait que vous avez triché. Et selon les choix enfin il y a certaines fois où vous verrez vous allez faire des choix. Émergie organique instable détectée. Bon tu vas le ranger ce flingue oui. Bon d'accord je crois qu'il quand j'aurai retrouvé le bon bouton pour euh c'est pas R. Non R c'est pour justement choisir l'arme. Bref alors bon ça c'est l'inventaire. C'est un nom W. Ah bah c'est W très bien. Euh c'est quoi pour euh... Alors ça c'est saut. Ok. Ok j'ai la plupart des touches. Alors comment on fait pour aller dans l'eau déjà ? Qu'est-ce que tu me fais avec Hauteur là ? Oh 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 comment on fait pour monter ? Ok je sens que ça va être dur. Il faudra tourner. Donc si je fais ce truc. Normalement il fait une animation. Alors attendez. Je l'ai trouvé je l'ai trouvé. Range moi cette arme voyons. Alors c'est pas E. C'est pas F non plus. C'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah bah ça y est. Allez allez allez. Mes preuves là consistent à... A récupérer tout ce qui est dans l'eau. Euh par contre on a une bouteille d'oxygène comme vous voyez. Parce que bien sûr on ne peut pas retenir notre oxygène très très longtemps. Voilà. Le problème c'est que pour le moment notre personnage n'a pas beaucoup d'oxygène avec le cheatcock. Tu peux en avoir beaucoup. Mais là. Voilà. Tout récupérer. De toute façon le but de ce jeu c'est de tout récupérer pour faire le plus de trucs possibles. Et de toute façon tout réapparaît après. Quand vous voyagez de monde en monde. Voilà. Alors ensuite autre chose. Euh... Donc euh... Les petits paquets c'est de l'argent. Et cet argent c'est en fait des zocrines. Je ne sais pas quel est cet objet. Ah donc c'est des... C'est des cotillages. Comme je dis ça c'est des petits paquets c'est de l'argent. Excusez-moi. Ah oui excusez-moi là j'ai... Alors. Là aussi il y a des trucs. De toute façon comme je dis on peut tout récupérer. On va un peu discuter avec les talades. Et après quoi on s'arrêtera là. Super. Voilà. On monte. Voilà. Alors il y a d'autres trucs je suppose dans cette zone. Mais on va pas trop non plus chercher pour le moment. Parce que pour le moment on ne voit aucun naturel à tout ça. On ne le comprendra qu'une fois qu'on aura quitté cette zone en fait. Mais pour le moment allons nous renseigner sur le monde dans lequel nous sommes. Alors. Je... Je me coince un petit peu. J'ai un peu de mal mais bon c'est... Il faut que je m'en souvienne. Alors. On va récupérer les munitions. Pour le moment comme on a qu'un seul flingue c'est très important les munitions. Et vu que je ne peux pas utiliser le check cut pour avoir les munitions illimitées. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire là c'est maintenant parler à eux. Et si j'ai récupéré les munitions c'est pour éviter qu'ils nous disent euh... HKP 12 localisées. Voilà. Alors attendez. Comment c'est déjà eux ? C'est eux. Voilà. Salut. Excuse moi mon gars. Hé là-bas. Ça va ? Grand Olokai. Tu sembles aller mieux. Ça pourrait être pire. Enfin... Je ne suis pas si sûr. Je peux te donner quelques informations sur les Chamaz ou sur la région de Chamazar si tu veux. Eh ben donne moi ces informations je les veux toutes. Et qu'est-ce que tu sais sur les Chamaz ? Il y en avait beaucoup avant. Tout comme les gardiens. Mais depuis que Ferran et Croax ont commencé à régner sur Adelpha, leur nombre a diminué. Ferran les a tués ? Ce que clagne la plupart des Talans. Ferran a interdit aux Chamaz de parler des autres Yod ou du prophète Khazar. Ceux qui l'ont fait ont disparu. Nous avons essayé de respecter les enseignements de Khazar et des Yod. Mais nous aussi nous perdons les gardiens chaque lune. Je crains qu'une lune, il ne restera plus de gardien. Pourquoi est-ce que Ferran laisse encore certains Chamaz en vie ? Il aura toujours besoin des Chamaz. Grâce à leur essence, ils peuvent soigner les autres. Croax les oblige à soigner ses soldats et Ferran à soigner les paysans pour qu'ils travaillent encore plus dur pour lui. Il y a de nombreuses lunes, aucun Chamaz ne voulait aider Ferran et il a continué à les réintégrer jusqu'à ce qu'il en reste plus que quelques-uns. Alors, ils ont décidé qu'ils devaient vivre pour répandre la parole des Yod et ont passé un accord avec Ferran. Ils sont de son côté alors ? Non, Urukai. Ne remets jamais en question la fidélité d'un Chamaz. Ils seront tous heureux de te voir et t'aideront du mieux qu'ils le peuvent. Khazar l'a suggéré. Les Chamaz l'ont écouté. La seule raison de craindre un Chamaz serait si... Si quoi ? Excuse-moi, Urukai. Mais Khazar leur a dit que si ton essence était mauvaise, il ne devrait pas t'aider. Mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Ah non, évidemment. En fait, mauvais, c'est-à-dire que vous prenez de mauvaises décisions, mais normalement, il n'y a pas de mauvaises décisions. Il n'y en a que des bonnes. Et normalement, voilà quoi. On aura... Alors, attendez, si je me souviens bien. Oui, alors si jamais vous tuez des talanes innocents, c'est à ce moment-là que les gens ne viendront pas vous aider. Et même à un moment donné, si vous en tuez trop, en fait, votre propre essence à vous, donc votre âme, en quelque sorte, va se faire étouffer par celle des iodes et vous allez mourir. Et les iodes, c'est les dieux. Les Chamaz sont les prêtres. Et Khazar, c'est le grand prophète. Ouais ? Tiens, parle-moi du Chamazar. On y trouve de grands temples. Ils nous permettent de s'éleverer les iodes des essences. Mais ces dernières lunes, rares sont ceux qui ont l'autorisation de s'y rendre. Et les niches à offrande placées en dessous des statues sont vides. Pourquoi vous ne pouvez pas vous y rendre ? Fehran a pratiquement anéanti toute forme de culte des autres iodes. Seul le culte de iode-fée, son iode, est désormais permis. Les trois autres ne peuvent être vénérés qu'en secret. Seuls les Chamaz ont le droit de se rendre aux autres temples. Mais même eux ne peuvent pas y rester longtemps. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Chamazar ? Depuis les pluies récentes, le terrain est devenu très dangereux par endroits. Fais attention aux zones de terre sombre. Les eaux du Chamazar sont également dangereuses à cause d'une énorme bête qui vivrait dans les eaux derrière un des temples. Mais je ne sais pas lequel. Alors sachez d'avance, dans toutes les régions, il y a un danger imminent, un truc qu'il va falloir affronter et qui est méga compliquable. Toi là, je t'ai vu, nous devons parler. Salut. Sois le bienvenu, Lukaï. Je viens de rentrer de l'Oka-Sankar et je suis heureux de voir que tu vas bien. D'où ? La région d'Oka-Sankar. Je m'y suis rendu parce que j'étais le dernier gardien à quitter Oka-Sankar, la région où nous t'avons trouvé. J'ai dû m'assurer que nous n'avions pas laissé de traces que les soldats auraient pu suivre. Eh bien justement, tu vas me parler des deux régions. Oka-Sankar, tiens. Parle-moi de l'Oka-Sankar ? C'est une région pleine d'eau. La cité Leciana est sur une montagne qui sort de l'eau. On dit que la région était pleine de montagnes il y a des centaines de millenaires et que les iodes se sont fâchés et l'ont inondé d'eau pour chasser les anciens. Les anciens ? Il existe plusieurs légendes sur eux, mais elles sont toutes différentes. Ils auraient existé il y a des centaines de millenaires. À cette lune, plus personne ne sait si c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux me dire sur eux ? La légende la plus répandue est qu'il existait deux races au début, les Talanes et les anciens. Les iodes ont observé leur début sur Adelpha. Lorsqu'ils ont vu que les anciens ne respectaient pas Adelpha, ils ont réagi en s'en débarrassant. Mais de nombreux Talanes ont disparu à cette occasion. Le petit nombre qui a survécu a alors promis au iode de toujours respecter Adelpha. Et tu crois pas à cette histoire ? Je ne sais pas, Ulukai. Certaines lunes, je n'y crois pas. Puis je pense à la Daoka et aux autres objets qui sont arrivés mystérieusement sur Adelpha. Et là, je ne sais plus. Alors en fait, les anciens, c'est une race primitif. Qui se trouve dans Okar, justement. Cette histoire de pluie inondée, ce serait apparemment... Quand Ferran est arrivé, il a décidé de se construire un palais gigantesque. Sauf qu'ils ne respectaient pas Adelpha et donc les iodes ont décidé de chambouler tout. La région d'Okasankar qui était remplie de montagnes se serait inondée. La ville de Talanzar, enfin Okriana, a été une tempête de sable gigantesque que l'a recouvert. Et seuls les bâtiments les plus hauts ont pu réussir à tenir, dont le palais de Ferran. Mottasar, je crois qu'il y a eu une sécheresse. Chamasar, bon ben, il y a eu les plus récentes. Et Okasankar, disons que c'est la région qui n'est pas touchée du fait que ceux qui y vont... Enfin, c'est une forêt, c'est carrément un lieu protégé, un lieu sain. D'ailleurs, il y a une Daoka là-bas, très spéciale, mais comme je vous l'ai dit, il y a des légendes. Et je vous les raconterai peut-être une autre fois. De toute façon, là, on est passé les 30 minutes depuis longtemps, mais je vais continuer quand même. Et essayer d'envoyer qu'une seule vidéo, hein, et pas deux. Et voilà, donc... Parle-moi d'Okasar, tiens, la région des arbres, justement, la forêt. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'endroit, là ? Okasar, je crois. C'est la région où nous t'avons trouvé, Ulukai. Kazar avait parlé de ton arrivée dans cette région, et nous nous sommes cachés pendant des lunes dans les arbres, pour éviter les soldats de Croax. Nous avions presque perdu tout espoir que tu arriverais quand nous avons vu la lumière brillante. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Tu es arrivé près d'un groupe de soldats. Ils allaient te découvrir quand nous les avons attaqués et éloignés. Vous les avez attaqués ? Seulement avec des flèches qui endorment, et d'autres moyens non violents. Nous ne réintégrons jamais d'autres talans. Ensuite, nous t'avons amené ici en sécurité. Je suis resté en arrière pour effacer nos traces. La région est pleine de dangers, et de mystères aussi. Quel genre de mystères ? On dit que les ruines de la région sont les restes des anciens. J'en doutais jusqu'à ce que je vois la région lorsque je suis parti à ta recherche. Pendant les lunes où nous étions cachés dans cette région, j'ai vu ce que je crois être une Daoka, à part qu'elle était très grande. Il y avait des statues à son sommet, alors que je n'en ai jamais vu sur les autres. Mais je n'aurai jamais la réponse à ce mystère. Et pourquoi ? La Daoka a été cassée. Du moins, si c'en était une. Les autres pensaient aussi que c'était une sorte de monument. La plupart des talans ne croient pas en la légende des anciens. Mais je pense qu'ils ont existé. Alors maintenant qu'il me dit ça, je doute sur le fait que les anciens sont des primitifs. Il faudrait que je revois dans le livret. On va terminer avec lui. Toi là ! Je crois que nous ne nous sommes jamais paris auparavant. Nous nous devons de discuter. C'est exact. Salut la compagnie ! Ah, te voilà parmi nous enfin. Les yachts soient loués. Merci. Veux-tu que je te parle des régions du Talanzar ou du Motazard ? Alors comme je l'ai dit, enfin peut-être que je ne l'ai pas dit, mais je ne sais plus. Ce jeu est sorti en 1999 donc, comme je vous l'ai dit, normalement ça aurait dû être une version HD. Mais ils n'ont pas réussi à avoir assez de donations pour la faire. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est que c'est 5€ sur Steam, 4€ je ne sais plus combien sur GOG, je crois que ça s'appelle le truc. Et voilà quoi. Si vous payez en fait, cet argent va leur revenir et à un moment donné ils vont bien finir par sortir la version HD. Et moi ce que j'espère surtout, c'est voir un 2 sortir enfin de cet univers. Peut-être pas aussi bon puisque tout le monde dit, le premier c'était meilleur, comme toujours. Mais voilà quoi, c'est... Voilà quoi. Et voilà, c'était un jeu qui à l'époque était quand même sublime. Pour vous aujourd'hui les jeunes, c'est pourri, c'est tout vieux, c'est la merde. Mais pour moi, et ça le reste encore aujourd'hui, c'est un jeu magnifique et génial. Il est beau, il est très bien fait. Au niveau du doublage et de la production, on a des super personnes qui ont fait d'autres trucs et que c'est super génial quoi. Voilà. Alors parle-moi de Okriana ou, si vous préférez, la région de Talanzar. Parle-moi du Talanzar. Jadis, le Talanzar était une grande région vivante et colorée. Aujourd'hui, c'est un désert. On dit que les Yod ont provoqué ça parce qu'ils savent que c'est là où Ferran demeure et qu'ils essaient de le réintégrer. Mais... je n'y crois pas vraiment. Ferran est toujours dans cette région ? La plupart du temps, oui. Il y a construit un grand palais autour duquel se trouve la cité d'Okriana, la seule cité du Talanzar. Presque toutes les régions d'Adelpha approvisionnent le Talanzar, car c'est là que se trouvent les meilleurs soldats de Croax. Ça a l'air bien agité comme endroit. Ça l'est, oui. De nombreux Talanzar y vivent en faisant attention à ne pas s'attirer le courroux de Ferran ou de Croax. Ne pénètre pas dans cette région avant de te sentir prêt à l'affronter. En Okriana, les soldats sont partout. Mais si tu te trouves à l'intérieur de la cité, reste à l'étard des rues principales pour éviter les patrouilles de soldats. Merci beaucoup pour l'avertissement. Et Motazar, alors ? Parle-moi du Motazar. Cette région est aussi déserte que le Talanzar. Il y a quelques millénaires, ces grands arbres et ces nombreux animaux en faisaient un endroit merveilleux. Aujourd'hui, elles dépérillent de lune en lune et seuls les plantes et les animaux les plus malveillants résistent encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ferran fait exploiter un minerai qui sert à fabriquer les armes des soldats. Plus l'on extrait de ce minerai, plus la région t'épérit. Les Chamas pensent que ce minerai est le lien entre Léod et Adelpha, mais je n'en sais rien. En gros, il a construit des usines le mec. Des mines, des... enfin voilà quoi, c'est... C'est quoi ce minerai ? Demande à un autre Talan, Nulukai. Je viens juste de devenir gardien de commencer mon apprentissage et l'étude du Motazar. D'accord, très bien. Et donc la prochaine fois, nous irons voir Yann... Qu'est-ce que tu as appris d'autre ? Le Motazar fournit tout le minerai à Ferran. Je me souviens d'une grande crevasse dans le sol qui sépare la région en deux parties et de grands trous laissés par les anciennes mines. A part ça, je ne me souviens pas de grand chose. ... Voilà, alors comme j'ai dit la prochaine fois, nous irons voir Yann... ... Pour lui parler un petit peu d'abord et ensuite pour faire l'épreuve que son père nous demande de passer. Et donc Yann, c'est lui là. Et de temps en temps, on peut le voir. Voilà, il réclame son père. Et en fait, il discute. Alors là, on n'entend pas parce qu'on est... On est trop loin, mais si on arrive à se rapprocher sans qu'ils nous regardent, en fait, on les entend parler dans leur langue d'origine. Mais voilà, quoi. Alors, il est temps de sauvegarder. Nous allons faire la première sauvegarde. Tiens, devant la porte des étoiles de Nodcast, la Daoka. Alors, c'est parti. Attendez que je me souviens, c'est ça. Comment on fait pour l'utiliser ? Comme ça. Là, ça se fait plus vite qu'avant. Donc, on va l'appeler... Balbar, voilà. Et voilà, donc sur ce, les val gens, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite. Ciao, ciao !